Moi, je ne sais pas si on peut faire des choses parallèles. Nous, ça marche parce que, justement, on essaye de mettre ensemble trois acteurs. Alors, trois acteurs, c'est les jeunes, c'est les entreprises. Et puis, comme on s'est rendu compte que les jeunes et les entreprises, on venait souvent chercher les jeunes trop tard, enfin trop tard pour certains, parce que l'orientation était faite et que leurs études étaient finies et qu'ils arrivaient sur le marché du travail, on s'est dit qu'il faut qu'on vienne les chercher plus tôt. Donc, on a donc volontairement, si vous voulez, voulu travailler en amont à partir des jeunes qui rentrent à l'université, à la fois pour bâtir avec les entreprises la possibilité que les entreprises soient beaucoup plus présentes en milieu universitaire, parce que je pense que c'est un des grands problèmes français, c'est que les entreprises ne rentrent pas aux universités, mais très souvent à cause des profs qui refusent les entreprises, que les entreprises pensent que là, c'est d'abord le savoir avant véritablement la professionnalisation, enfin les universités, donc je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à faire un vrai, enfin je pense que la réforme qui est en cours, qui a été mise en place, c'est quand même pour permettre à la fois d'avoir justement ce dialogue entreprise-université, et que nous, dans notre organisation à l'heure actuelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de monter tous les mois avec des représentants d'entreprises, en général à très haut niveau, des interventions dans chaque université sur des métiers différents. Moi je pense que si vous voulez, c'est aussi l'habitude pour tous ces jeunes de rencontrer, et vous savez, on a fait quelque chose à Paris 13, il y a un mois, où on a fait venir Jean-Luc Vergne, qui est le DRH de BPCE, qui était le DRH de PSA, et qui est venu parler des métiers de la banque et de l'assurance, avec le DRH de la Texas, le DRH de la banque populaire, et ce qu'on s'est rendu compte, il y avait, et c'était une classe banque assurance, et la seule chose, on a eu, enfin franchement, moi j'étais un peu étonné, si vous voyez, de la pauvreté, de l'échange, de ces jeunes, qui avaient en face d'eux, quand même une sommité, je pense que Jean-Luc Vergne, c'est un des, on va dire, c'est un des grands, un des dix grands DRH français, dont l'unique, l'unique question, c'était pas de parler, on était des jeunes qui se préparaient à un métier, les uniques questions, c'était de dire, qu'est-ce que je vais gagner ? Il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, véritablement de question, si vous voulez, par rapport au métier, comment c'était, on revenait toujours, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais gagner ? Et ça, si vous voulez, on était, donc, bon, alors effectivement, il y a eu des réponses, alors les réponses, c'était, enfin, un jeune qui commence dans la banque, c'est, voilà, qui sort avec un diplôme Bac plus 5, c'est 25 000 euros à peu près, mais c'est 25 000 euros, parce qu'il faut tout prouver derrière, il faut prouver ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'apporter à l'entreprise, dans le milieu bancaire, comme dans d'autres entreprises, je crois que, si vous voulez, il y a aussi cette espèce de culture qui n'est pas communiquée, enfin, je veux dire que pour obtenir un salaire, il faut aussi obtenir, effectivement, du résultat pour l'entreprise. Et je pense qu'on a un travail de fond, enfin, on a un travail de fond entre l'entreprise et l'université, qui, pour moi, est quand même une des clés, qui permettra aussi, à la fois, de permettre que les universités soient véritablement, moi, 90% des jeunes qui viennent, viennent de l'université, hein, j'ai personne, j'ai pas de jeunes qui viennent des grandes écoles, hein, dans le public, c'est vraiment ça. Donc c'est vrai qu'on a véritablement, si vous voulez, un travail à faire ensemble. Nous, on est, on va dire que dans cette affaire-là, on se positionne un peu comme un facilitateur, pour permettre que les jeunes qui vont nous arriver dans quelques années, parce qu'ils auront besoin, effectivement, qu'il y ait le petit coup de pouce des parrains qui va bien, eh bien, qu'ils aient déjà, voilà, qu'ils aient déjà bien compris le mécanisme de l'entreprise.